... Cinnamarie, commune paisible où l'eau coule sans bruit sous le pont de Madame de Maintenon. Construit en 1956, l'ouvrage est fermé à la circulation depuis trois ans dans l'attente de travaux de réhabilitation. Une rénovation qui n'est pas une priorité pour l'État. Et pour cause, depuis 21 ans, un nouveau pont permet de rallier l'Ouest. Mais pour les habitants, la contrainte est insupportable, comme nous le dit Victoria, qui habite loin du bourg. Dès l'annonce de la fermeture du pont, la municipalité avait manifesté afin de demander à l'État des travaux et sa réouverture. Trois ans se sont écoulés. Selon certains commerçants, l'activité économique aurait baissé de 40%. Nous vivons difficilement à l'heure actuelle. L'activité économique a disparu. Au terme de plusieurs années de tractation, le plan de financement de 4,5 millions d'euros est arrêté et sera supporté par la CTG, l'État et la Commune. Sinamari devra financer la fin de la réhabilitation du pont en avançant 500 000 euros, ce qui forcément aura des répercussions sur le budget de la collectivité. Il faut qu'on sache qu'il y a des sacrifices financiers aussi, qui se font aussi, et qui doivent se faire sur la Commune. Il n'était pas facile, il n'était pas facile d'arriver à ce niveau-là. Le sujet étant sensible dans la Commune, le maire a préféré prendre les devants en informant ses administrés. Il était important que tout le monde puisse participer et je suis très heureux de cette participation. Donc la semaine prochaine, nous allons mettre effectivement un conseil municipal extraordinaire pour vous signer les conventions et puis bon, on continue. Aujourd'hui, c'est fait, nous sommes rassurés et nous disons merci à l'ensemble des exécutifs. Si tout va bien, les travaux devraient débuter sous la coupe de la CTG dès le mois de septembre. Pour l'heure, la mise à disposition du pont de Madame de Maintenon est programmée pour le milieu de l'année 2019. Merci. 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 Merci.